Bonjour et bienvenue à dessiner avec Paolo. Comme vous pouvez voir aujourd'hui il pleut mais c'est le meilleur moment pour faire du dessin. Allons à l'intérieur et dessinons quelque chose de cool. Alors puisqu'il pleut aujourd'hui je croyais qu'il serait très cool de dessiner un personnage ou peut-être un animal tiens qui aime jouer dans l'eau comme un poisson peut-être quoi qu'un poisson c'est assez moche un canard un canard tout le monde aime les canards on veut toujours les nourrir tout ça donc alors voilà nous dessinons un canard puis un canard a quand même des formes de base assez simplistes je dirais peut-être qu'en une vingtaine de minutes on devrait être capable de dessiner un beau canard alors allons-y un petit canard donc commençons avec la tête un cercle très simple et ensuite qui descend une petite courbe en S des deux côtés comme ceci pour aller jusque dans le corps du canard qui est un genre d'ovale techniquement mais imaginez une goutte d'eau tiens à l'arrière ici on a l'arrière de la goutte et puis on recourbe vers le cou pour faire le devant de la goutte on peut imaginer le corps comme étant aussi une flamme si on veut voici le bec quand même assez simple à dessiner et on voit la forme techniquement complété déjà du canard c'est pas si difficile maintenant faut ajouter des détails donc on va faire ici l'oeil qui peut ressembler à un pépin de pomme une bonne façon de voir ça un pépin de pomme ensuite on va effacer les lignes qu'on n'a plus besoin comme ça avec ma gomme à effacer électrique que j'adore tant mais si vous n'avez pas si vous n'avez pas une gomme électrique ben c'est pas grave vous pouvez utiliser une gomme à la main ça fonctionne aussi bien en plus ça rime donc nous allons ensuite dessiner un peu comme les plumes ou la texture de son corps ça ressemble à des poils de loin alors c'est ce que je vais faire je vais dessiner comme des poils si vous avez suivi mes vidéos du passé où j'ai dessiné un ours un chien un loup bien on a les mêmes textures sur ces animaux que ce soit des plumes ça paraît pas très bien de cette distance mais on verra plus des plumes au niveau de ses ailes ou l'arrière du corps plus proche de la queue petite ligne de contour pour l'oeil la narine qui ressemble à une copie de l'oeil une petite ligne ici des fois dépendamment du canard quelques détails au niveau du bec donc l'ouverture à la bouche et ça ça se connecte ici à la joue des petites plumes comme des poils c'est rien de trop compliqué aujourd'hui et on dessine cette ligne là ici aussi on peut imaginer c'est une petite épaisseur de plumes qui amène à l'aile faut pas oublier l'arrière ensuite on va lui faire une petite joue puis un petit peu d'ombre alors aujourd'hui pour ce dessin la lumière viendra du haut et de la gauche ici je veux juste faire un petit reflet dans son oeil pour lui donner un petit peu plus de vie ensuite nous allons colorier un petit peu sa tête mettre un petit peu d'ombre ici aussi pour que ça vienne se connecter au bec un peu de détails et de profondeur dans le bec donc on va colorier une teinte uniforme encore une fois pour cette nouvelle génération nouvelle génération de vidéos et bien je n'accélère pas du tout mes clips je colore en temps réel ce qui vous permettra de me suivre un petit peu plus en temps réel ça permet de donner l'aide à tout le monde pour que ça soit plus facile à me suivre alors nous allons colorier tout le côté gauche pardon tout le côté droit de la gorge la gorge le cou jusque dans le bas du corps comme ceci on disait que l'ombre vient du côté de la lumière vient du côté gauche puis l'ombre est du côté droit voici une aile super faite super facilement et rapidement il devrait y avoir ici des petits coups de crayon qui donne l'impression de plume et plus que l'on dessin ici plus qu'on appuie fort sur le crayon une belle ombre ici pour donner un effet détaché retracer la ligne de contours un petit peu plus sur le bec maintenant que je suis satisfait avec la forme je vais la solidifier en appuyant plus fort sur mon crayon et maintenant un petit peu plus d'ombre au niveau du la tête ici la joue on donne un petit peu plus de rondeur là si on peut on a dessiné une sphère ensemble il ya quelques temps donc on peut voir dans la joue là cette sphère cette forme de sphère qu'on a appris à dessiner ensemble ici je vais dessiner le dos du canard avec quelques effets de plume si vous avez déjà dessiné une flamme par le passé ben on a cette même effet là si on veut là c'est en fait de détails c'est comme si le canard était fait de feu ici on tire des petites lignes pour rajouter plus de détails et on colore pour donner un petit peu d'ombre mais c'est pas mal ça donne un bel effet alors maintenant on va mettre un petit peu plus là de ligne à gauche à droite juste pour remplir un petit peu plus notre notre dessin mettre un petit peu d'ombre ici là entre le corps et l'aile peut-être mettre un petit peu plus foncé le côté droit ici donc c'est à nous maintenant de dessiner les petites plumes à l'arrière du canard celle qui représente sa queue désolé je sais que la main ma main est dans le chemin je vais l'enlever bientôt vous allez voir ce que j'ai dessiné tiens là je vais enlever les lignes que je n'ai plus besoin un petit buzz buzz et c'est parti plus de ligne de crayon maintenant pendant que je dessine le canard je suis en train de penser à son environnement donc qu'est ce qu'on pourrait faire à l'arrière c'est plate c'est pas très cool un canard qui est juste comme ça sur une page blanche donc nous allons dessiner un petit environnement simple avec du gazon tout au bout donc qui fait la ligne d'horizon si on veut on pourrait peut-être ici mettre quelques roches et puis de la pierre et ensuite on continue notre gazoun jusqu'au bout puis ici ça pourrait être la ligne d'eau alors et des notre canard flotte sur un petit lac peut-être un lac artificiel et ici bien sûr les nénuphars on va les coller près de son corps et ça c'est des ovales tout simplement on fait des formes ovales comme ceci ça peut ressembler à des oeufs la forme d'un oeuf et puis par contre ce qui les distingue c'est la partie où la plante débute et sa séparation dans le milieu c'est ce qui donne l'effet que c'est un élément plat et que ce n'est pas un élément arrondi surtout les les lignes de détails de plantes comme ceci et ensuite on courbe tout là encore une fois vu que notre personnage le canard est le point culminant du dessin dans mon cas je vais faire en sorte que les détails autour qui l'entourent sont moins importants donc moins de détails au niveau des plantes ici comme ça et des petits lignes courbes ensuite au bout de chaque séparation je trouve que de regarder quelqu'un dessiner c'est comme regarder un feu un feu de camp ou un feu de foyer et souvent c'est le fun c'est plaisant de regarder ça on dirait qu'on peut regarder ça pendant des heures de temps il y avait un personnage un peintre américain qui s'appelait Bob Ross il est décédé maintenant c'est un peintre américain qui peignait à l'huile et j'écoutais ses émissions un peu plus jeune puis c'est un homme avec une grosse coiffure orange brune un gros afro grosse barbe et lui je pouvais l'écouter pendant des heures son émission n'était seulement qu'une demi-heure c'était une peinture par demi-heure sur toile mais la façon dont il parlait il était calme il montrait des trucs des techniques quand même intéressantes puis j'adorais le regarder puis je pouvais le regarder là longtemps longtemps donc j'espère que mes vidéos font la même chose pour vous ça vous donne le goût de dessiner et que c'est pas trop ennuyeux que c'est plaisant de me voir faire alors ici bien sûr nous dessinons la fleur cette fleur qui pousse auprès des minufars je mets quelques détails très très simple des lignes que je tire puis des fois je colore un petit peu plus l'intérieur comme ceci on efface les bouts parce que c'est pas une plante transparente donc on peut pas voir les lignes à travers faut pas oublier cette feuille ici aussi cette belle feuille flottante même technique que les autres ces lignes sont comme rayonnantes si on les regarde là ils partent dans un angle et finissent dans un autre on les arrondit comme ceci et nous ajoutons de l'ombre donc avec la pluie dehors avec notre canard à l'intérieur au chaud on est super confortable confortablement assis et on dessine peut-être avec un chocolat chaud à côté de nous ou un thé et c'est très plaisant ça fait passer la journée pas en même temps mais on se pratique on persévère on patiente nous allons maintenant dessiner ajouter un peu de profondeur à notre illustration donc allons faire une autre petite fleur ici au fond un petit peu plus loin ce ne sont que des ovales étirées ou des gouttes d'eau étirées avec un petit peu d'ombre ici dans le bas pour détacher les pétales du bas des pétales du haut et ensuite nous allons dessiner c'est un arbre ici qui sort de l'eau voilà un petit peu plus foncé là on veut que ça se détache de l'environnement puis peut-être on va faire des petits cercles d'eau autour de cet arbre qui dépasse une autre petite ligne à effacer ici bon continuons notre arrière plein ici donc nous allons colorier l'eau un petit peu en fait c'est seulement des petites lignes diagonales si vous êtes gaucher bien vous allez faire des lignes diagonales de l'autre sens présentement mes lignes vont de droite à gauche mais si vous êtes gaucher ça ira de gauche à droite c'est comme ça que ça fonctionne pas oublier en dessous du canard ici aussi ensuite le truc c'est de regarder notre dessin en général et de trouver des places où on voudrait aller mettre un peu de remplissage peut-être qu'on voudrait mettre ici d'autres feuilles flottantes très peu de détails si vous voulez ajouter une grenouille là dessus allez-y c'est votre dessin, faites ce que vous voulez avec vous voulez mettre des nuages, mettez des nuages on va colorier le fond ici le gazon, on va rendre ça plus foncé, ça va faire un beau contraste avec notre canard qui est plus pâle attention au bec pas trop colorier le bec aussi comme ça on arrête ici faire le reflet du gazon dans l'eau un petit peu plus pâle que la couleur du gazon lui-même que la teinte, on n'utilise pas de couleur ici attention au bec voilà un petit peu plus sombre peut-être au niveau de l'eau l'ombre du canard sur l'eau, il faut le faire aussi donc imaginez là un petit peu plus sombre sous le quart du canard ici dans le coin là donc on veut détacher certains éléments, on les dessine, on les trace donc ici je vais refaire l'ombre du canard bien comme il faut pour qu'on le détache très bien du fond de l'image on va peut-être ajouter une ligne de plus d'ombre du côté droit jusqu'en bas du du corps ici jusqu'à gauche et un petit peu plus sombre ici dans le côté inférieur un beau canard un beau canard canard, canard un petit peu plus sombre sous le menton et maintenant nous allons effacer pour faire un reflet sur notre canard donc pas sur le canard, mais le canard, le reflet du canard dans l'eau donc notre canard est un genre de petite couleur blanchâtre 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 et puis je vais effacer ici comme si on pouvait voir le reflet du canard sur l'eau un petit peu, on efface l'ombre là, mais c'est pas grave, on va y aller, on va lui donner un petit coup d'efface comme ça on va mettre quelques branches de plus sur notre petit arbre si vous voulez mettre des feuilles sur votre arbre, je ne vous pas si vous voulez mettre des bourgeons, on peut faire ça aussi ça peut être l'automne ici, ça peut être l'hiver, l'été, c'est comme vous voulez vous faites votre dessin la saison que vous voulez quelques petites montagnes à l'arrière puis à la fin, il manque la signature tout simplement alors voilà, j'espère que ce dessin de canard vous a plu il m'a fait plaisir de le faire pour vous je souhaite vous revoir sur un autre épisode de Dessin avec Paolo à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt